Salut les voyeurs ! Rien de tel que de commencer une bonne journée sur un marché. C'est vrai, à prendre son café du matin. Oui, toi tu parles et moi je montre. Vas-y, donc un café servi cette fois-ci. Traditionnellement. Bien mon amour, c'est exactement ça. Donc le petit filtre en aluminium dans lequel il y a le café. Et ensuite, ça fait un goutte à goutte, comme ceci, sur le lait concentré. Et ensuite, on va verser cette mixture dans un verre rempli de glaçons. Puisque nous avons appris un café Soa, mais un café Souda. Donc avec de la glace, café glacé. Ça c'est fait. Pour accompagner tout ça. Quelques beignets sur la route, parce que bien sûr, j'avais oublié la caméra. Donc j'ai sur tourné, mais mon oeil était attiré par ces petits beignets au sésame et au sucre. Pour des vlogueurs, on a oublié la caméra pour le faire quand même. Et on a également, bien sûr, comme souvent, du thé. Oui, qui est servi ici. Voilà. Pour contrebalancer, donc sucré, amertume, tac, tac, tac. Oui, un peu de tout, acidité, à chaque fois, on contrebalance ici au Vietnam. Oui, revenons-en. Excuse-moi, oui, qu'il y a beaucoup. Au sujet principal quand même de cette vidéo, vous nous avez posé énormément de questions. Et vous nous posez encore beaucoup de questions concernant les visas ici pour le Vietnam. Tout ce qui concerne le deux roues, la conduite, la location, je n'en sais rien, c'est ce que vous voulez savoir. Les permis, etc. Donc on va en parler tout au long de la journée, d'où le titre carré, précis. Oui, c'est plus facile pour retrouver ensuite, parce que souvent on en parle, mais c'est dans des vlogs, mais la vidéo, le sujet, ce n'est pas ça spécialement. Oui, on le fait quand on loue un scooter, on en parle. Quand on fait les visas, on en parle à l'arrivée. Et bien sûr, on regroupe tout dans les bilans, ce qu'on fera de nouveau. Mais là, au moins, ce sera plus facile pour retrouver un peu comme les sacs à dos. Voilà. Donc, on va rester une nuit supplémentaire ici. Et on va aller se balader, parce qu'on ne va pas faire ça dans une salle de place, bien entendu. Non, pas du tout. On peut prendre le café. Quand tu arrêteras de parler. OK. Non, mais sérieux, tu as cru que j'étais ton caméraman ou quoi ? Un peu quand même, non ? Vas-y, prends la caméra, il faut que je parle. C'est un peu de l'autre côté et il reste à genoux, là. Ça fait mal, hein, sur le sol, comme ça, les petits carreaux. Allez, dépêche-toi ! Non, mais c'était pour parler un peu de ces petits beignets. Oui. En fait, ils sont fourrés à la pomme de terre. À la pomme de terre, mais à la patate douce, en fait, à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit. Je ne sais pas. Et là, ce au sésame, franchement, très craquant avec le sucre au-dessus. C'est super bon. Très bien, allez, vas-y. C'est bon ? J'adore. Ici, le vendeur de couteaux vient à domicile. Et la personne qui les a préparés, d'ailleurs, nos cafés, va certainement s'en procurer. Peu importe l'heure, là, il est presque 11 heures. Sur ce marché, c'est tout le temps l'effervescence. Ah oui, les stands sont toujours pleins. Il y a toujours de la circulation. Il y a toujours moins dense, évidemment, mais ça bouge. M'amour, ça fait peur. Tu as vu ? Ici, c'est le service réanimation. Tout le monde est sous oxygène. Alors ici, c'est le marché de gros. Celui qui pense qu'il va pouvoir acheter seulement deux tomates et une pomme de terre, c'est raté. C'est sous un soleil de plomb à plus de 38 degrés en plein soleil que nous allons vous parler des visas. En plein soleil, ce n'est pas vrai, maman, c'est tout est nuageux. 38 degrés. Et on a nos casquettes, donc tout va bien quand même, au bord de l'eau, avec un peu de vent, une brise. Oui, qui va nous parler des visas ? On t'écoute. On ne va pas attaquer par les visas, on va attaquer par l'exemption de visa. Oui. Parce qu'il y a quand même énormément de pays qui ont droit à une exemption de visa pour se rendre ici au Vietnam. Et avec la nouvelle réglementation qui a été mise en place le 15 août 2023, il y a même 13 pays qui ont vu cette exemption rallongée. On est passé, dont la France bien sûr, de 15 jours à 45 jours de présence sur le territoire vietnamien, sans visa. Voilà pourquoi nous n'avons pas de visa. Eh oui ! Tournicoti, tournicota ! Peut-on cumuler les extensions de visa wiki ? Eh oui ! Désormais c'est possible, on peut cumuler ces exemptions de visa. Avant ce n'était pas possible, il fallait sortir au minimum 30 jours et ensuite on pouvait de nouveau rentrer dans le pays. Maintenant on peut. On va donc faire ce qu'on appelle un visa run, ce n'est pas vraiment officiel comme nom. Rentrer et sortir. On va donc aller par exemple d'ici, on peut aller au Cambodge ou au Laos et on rentre immédiatement, c'est reparti pour 45 jours. Et ça on peut le faire plusieurs fois. Il n'y a pas de limite normalement, mais il faut quand même savoir que dans la pratique... Ils ne sont pas dupes ? Non, 3, 4 fois et après on peut se le voir refuser quand même parce que ça pourrait dissimuler un travail clandestin ou alors le fait qu'en fait on vive au Vietnam. Voilà, en fait on se sert d'une exemption de visa touristique pour d'autres fins. Il va falloir parler fort. Wiki m'a dit vas-y prends des notes. Donc bêtement je pose les questions. Faut-il un billet de continuation ? Oui, dans le cadre de l'exemption de visa il en faut un. Eh oui mon amour. Donc soit un billet d'avion qui vous fait repartir dans votre pays d'origine, soit un billet d'avion pour continuer, mais également un simple billet de bus pour le Laos par exemple ou pour le Cambodge, qui prouve que vous allez sortir du territoire et re-rentrer dans le cadre soit d'une exemption, soit dans le cadre d'un e-visa. Peut-on prolonger l'exemption par un e-visa ? Eh pour les petits malins, non c'est pas possible. C'est possible mais il faudra quand même sortir du territoire. Pas question de rentrer au Vietnam avec une exemption de visa et de se dire directement, bon ben quelques jours avant je vais faire ça sur internet, je vais le recevoir et puis c'est bon. Non, ben non, il y a les tampons sur le passeport donc il faudra obligatoirement sortir et re-rentrer. Et il nous donne déjà cette facilité de pouvoir rentrer et sortir comme ça sans délai, donc il ne faut pas essayer de jouer au plus malin, ça ne va pas le faire. Et allez, peut-on dépasser les 45 jours ? Non, il est écrit sur certains sites, c'est possible mais sanctions. Ben donc s'il y a sanctions, non. Peut-on prendre un sens interdit ? Ben non, sinon il y a sanctions. Voilà, donc et les sanctions, il y en a quand même. Donc il y a plusieurs tranches, je vais en donner deux au niveau des tarifs. Moins de 16 jours, c'est entre 18 euros et 75 euros. J'ai fait la conversion vite fait, on n'est pas au centime près, c'est en dollars normalement. Et si on dépasse carrément 90 jours, alors là je sors même le carnet, c'est entre 560 euros et 745. C'est quand même beaucoup moins cher de se prendre un petit e-visa par internet pour 90 jours à 25 euros. On va y revenir de toute façon maintenant. Fini les exemptions, maintenant on parle des visas. Oui, parce qu'on peut aussi venir avec un visa. Et tous les pays n'ont pas la possibilité d'avoir cette exemption, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, toutes les nationalités peuvent venir ici au Vietnam avec un visa. Avec différentes conditions, bien sûr. Donc 80 pays peuvent le faire grâce au e-visa par internet, grâce au site mis en place par le gouvernement. Et ça, c'est bien parce que c'est très rapide. En 3 jours, on l'a. Oui, le lien dans la description. Oui. Wiki carnet. Oui, oui. Un petit peu quand même parce qu'il y en a des informations. Donc, la réglementation de 2023 a également changé un peu la donne sur les e-visa. Auparavant, c'était 30 jours le e-visa. Et pour ces 13 nationalités de pays, dont la France, on est passé à 90 jours, 3 mois avec un e-visa. Sachant que le tarif, c'est seulement 25 dollars, pour la conversion, pour un e-visa simple entrée. Mais vous pouvez également prendre un e-visa multiple entrée. Et dans ces cas-là, c'est 50 dollars. C'est juste le double. Et ensuite, il y a quand même, pour certains pays, certaines nationalités, des complications. On va y revenir tout de suite. Pour les pays comme le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie, vous ne pouvez pas passer par le biais du e-visa. Il faut vous rendre directement à l'ambassade du Vietnam, dans votre pays d'origine, et faire cette demande. Et le tarif, ce n'est plus le même. C'est 60 dollars. Il y a même encore plus cher que ça pour les Pakistanais, pour les Nigériens, pour les Congolais. Pour eux, c'est entre 100 et 200 dollars le visa pour venir ici au Vietnam. La donne n'est pas la même pour tout le monde. Il me semble qu'il y a quelque temps, on pouvait renouveler les visas ou e-visa. Je n'ai pas terminé ma phrase. Ça, c'était avant le Covid déjà. Parce qu'après, il y a eu le Covid, l'après-Covid, avec des grosses restrictions. Et depuis cette nouvelle réglementation, c'est terminé. On ne peut plus renouveler, que ce soit un visa ou un e-visa. Il faut sortir et en refaire un autre. Ils ont mis cette facilité. On sort et on revient. Attends, on ne va pas comme ça, Wiki. J'ai encore une question. Faut-il un billet de continuation dans le cadre du visa ou du e-visa, s'il te plaît ? Eh non, pas du tout. Contrairement à l'exemption, il n'y en a pas besoin cette fois-ci. On peut donc venir sans billet de continuation au Vietnam avec un visa ou un e-visa. Ça, c'est une belle avancée. Bien, mon amour. Je ne suis pas bien, là, comme ça ? Regarde ça. Tu es un peu en contre-jour. Tu vas être moche. Hop, 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 hop. Ah, voilà, c'est pas mal. Donc, est-ce qu'on peut le prolonger ? Le renouveler, plutôt ? Oui, c'est ça. Le prolonger, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut renouveler un visa ou un e-visa ? Si tu as la question, pourquoi tu me la poses ? Parce que tu dois poser cette question. Non, allez, vas-y, envoie. Oui, il n'y a pas de restriction. Autant de fois qu'on veut. On sort, on rentre, on sort, on rentre, mais autant de fois qu'on veut avec le visa ou le e-visa. Contrairement à l'exemption. Au bout de 3-4 ans, on risque d'être embêté. Là, non, on paye. Donc, tout va bien. Et dernière question. Comment on fait pour avoir un visa ? Trois possibilités. Soit en se déplaçant ou même par courrier, parce qu'on l'a déjà fait en envoyant son passeport. Ou lui, il a un sacré véhicule directement à l'ambassade du Vietnam. On ou à Paris, par exemple. Et ensuite, on reçoit les passeports à la maison avec le dessus le visa. Voilà. Soit vous passez par le site pour avoir un e-visa. Là, ce n'est pas compliqué. Il suffit de suivre. ZZT Fuzix. Voilà. Et enfin, dernière possibilité, passez par une agence. Là, par contre, ils prennent des frais et des fois, ça vous coûte le double du prix. Et ce n'est pas sorcier de le faire soi-même sur Internet. Et tu parles d'un voyage tranquille, toi. On passe notre temps à faire de l'administratif, là. Non, mais l'e-visa, c'est fait. On en a parlé. On ne reviendra plus dessus. Par contre, ça creuse cette affaire. Oui, du coup, je suis de mauvaise humeur. Ah, c'est l'heure de manger. On n'est pas loin de midi. Allez, go. Tu veux rajouter quelque chose sur l'e-visa ? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. C'est toi, c'est ta mission. Nous sommes sur le marché, ici. Oh, c'est du mimosa pudique. Le mimosa pudique, vous savez, c'est cette plante. On regarde, Wiki. Bon, là, elle est un peu fanée, mais quand on la touche, les feuilles se referment. Eh bien, apparemment, ça se mange. Ils doivent le cuisiner. Je ne connais pas du tout la façon dont ils s'en servent. Mais voilà, j'avais juste envie d'en parler. Oui, tu ne vas pas que tu te renseignes. Moi, j'ai envie qu'il me prépare un petit truc à manger avec ça, quoi. Eh bien, voyons. Eh bien, voilà, j'ai mon explication. La dame a montré, elle enlève la petite mousse qui se trouve autour de la tige et elle mange la tige. Comme ça, ça ressemble à une pomme verte, pas mieux. Oui, c'est ça, oui. Je pense que ça, c'est visible. Oui, je pense aussi. Si là, tu ne trouves pas une bonne table pour manger ce midi, c'est que tu le fais exprès. Il n'y a que ça. Bien sûr, jamais sa tige nette. Il n'y a je ne sais pas combien de tables. Elle s'est sauvée de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur ici par rapport à en face ? Eh bien, rien, on voit directement. C'est comme une cantine. On prend son assiette et on se sert. Il y a un peu de tout, de la viande, des légumes, des champignons. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va manger là. Il y a vraiment de tout. On prend ses assiettes. Eh oui, c'est plus pratique. On vient dans la glacière. Il y a du riz à profusion. On en met dans son assiette. Du riz froid alors dans la glacière ? Non, pas du tout. Du riz froid, c'est pour conserver la chaleur. Soit pas bête, s'il te plaît. Là, ça prépare. C'est bon, c'est bon. Oui, je vais le faire de tuerre. Quelques légumes pour wiki, de la viande, un peu de jus. Fais pas ta radine. Encore un petit peu de quelque chose, je ne sais pas. Fais-moi plaisir, vas-y, surprends-moi. Tu vas goûter un truc. Oui. Une petite timbales d'eau avec la dînette qui est offerte. Oui, c'est génial. Ça va être un repas vraiment complet. On a pris de la viande, des légumes. On a tout pris. Du riz, des pains. On nous a apporté un petit bouillon, comme ça je fais souvent. Maman, attention, on le boit, on ne le balance pas dans son assiette. On va se faire encore rouspéter, sinon. Donc, il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Ça, on nous a dit que c'était bon. Donc, ça ressemble à du pain grillé. Prenez, prenez, c'est très bon, ma pécine, comme ça. Ok. C'est un peu salé. Oui. Ça va servir de pain, de pain grillé, on va dire. C'est pas mauvais, je ne sais pas ce que c'est. Ça, on ne peut pas se tromper, c'est de la courgette. Non, je ne pense pas. Ça, c'est la courgette. Ça, c'est la courgette. Ah, merde. Toi, tu as pris ça. Non, mais regarde. Ah oui. Quand même. C'était un test. J'ai pris également des cornichons, parce que c'était une drôle de forme. C'est peut-être pas ça, mais... Si, c'est ça. Par contre, c'est un peu sucré. Et moi, j'ai pris cette rondelle de viande. Oups. Séchée. Ouais. Qui doit être très bonne, je pense. Par contre, c'est... Waouh. Ils envoient les conditions légèrement sucrées, mais alors, ça picote. Mince. Cette viande est très bonne. Très bonne, pardon. Elle est séchée. Elle a dû mariner dans quelque chose. Tu veux goûter ? Ah oui. C'est très, très bien. Parfait. Allez. Bon appétit, les amis. 2 euros seulement pour ce repas. Franchement, c'était très, très bon. Oui. Elle nous a conseillé quelques petits trucs qu'on a beaucoup appréciés. Moi, j'aime bien le concept. On le retrouve un peu partout. Là, on prend du riz. Et après, sur toute la tablée, peu importe ce qu'on prend. Et la quantité, c'est un tarif. Ouais. Après, il ne faut pas faire les goulaphs non plus. Et ensuite, toi, tu as voulu une viande. C'était donc sur une table à part. Là, il faut rajouter un petit extra. Et c'est vraiment correct. On a très bien mangé. Quoi de mieux pour digérer ce petit repas qu'un bon jus d'orange ? Oui, il y avait juste à traverser le marché. Et nous voilà ici. Même au roc ce matin pour prendre le café. Je fais une petite parenthèse concernant les jus d'orange. On dit à chaque fois oui à l'étranger. Les jus d'orange, enfin les jus de fruits sont extraordinairement bons. Les fruits sont sucrés. Peut-être parce qu'à chaque fois, on ne voit pas la préparation. Elle a mis 2 cuillères à soupe gigantesques. Et pour vous dire, même en Malaisie, des fois, ils rajoutent encore du sucre de canne. Elle a mis 2 cuillères à soupe de quoi ? De sucre. Ah, voilà, de sucre. De sucre liquide. Autant pour moi. 2 cuillères à soupe. Oui. De sucre en poudre plus du sucre liquide. Ah, les deux. Donc je vous assure, c'est bon. C'est sucré, c'est super bon. Profitons de cette minute glandage pour remercier les tipeurs qui ne sont potes que Manu et Daniel. Ainsi qu'Anik. Merci beaucoup pour votre générosité. Et on va même profiter carrément d'être ici un peu au col. pour parler de la conduite d'un véhicule et de la réglementation ici au Vietnam. Ne venez pas me parler de Thaïlande, de Cambodge. Ça, plus tard. On en parlera en Thaïlande. Voilà. Là, je ne parle que du Vietnam. Quelles sont les règles à suivre pour pouvoir conduire un véhicule de roue ? Asseyez-vous, prenez votre stylo. C'est parti, mon kiki. Maître Wiki en direct du marché de Sadek. Il n'y a rien de bien sorci. Il n'y a rien de bien sorci pour conduire au Vietnam. Le permis est obligatoire pour la conduite de tout véhicule à moteur dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3. Jusque là, c'est facile. C'est clair. Mais si en plus de ça, on n'est pas vietnamien, on ne pourra conduire sur le territoire vietnamien que si on est détendeur d'un permis national valide et du permis de conduire international. Première chose. Et hop, barbatruc ! Mais pour pouvoir utiliser le permis de conduire international au Vietnam, faut-il encore que votre pays d'origine soit signataire de la Convention de Vienne de 1968. Et là, c'est très important. Et bien sûr, toujours avoir son permis national valide avec. Oui. Exemple. Les USA, le Canada. Oui. Alors là, on est mal barrés. Ah, oui. Je demande simplement si le jus d'orange est bon. Donc, j'étais en train d'expliquer que pour certains pays, comme les USA, les Britanniques, les Australiens et le Canada, ces pays sont signataires de la Convention, mais de 1949. Donc, eux, ils peuvent venir autant de fois qu'ils veulent au Vietnam avec leur PCI et leur permis valide. Ils sont obligatoirement dans l'illégalité. Ils n'ont pas signé la bonne Convention, celle de 1968. Et voilà, Nicolas. On est chouchoutés. On nous a mis un parasol pour qu'il n'y ait pas le soleil. Et franchement, bien. Pendant l'interview, il faut être bien installé. Et donc, allez, on enchaîne les différents permis qui permettent donc de rouler ici. Donc, déjà, la voiture, le permis B. C'est comme chez nous, il n'y a rien de sorcier. Mais par contre, pour les motos, ça n'a rien à voir. Donc, avec la catégorie A1, on est bien d'accord. Le permis A1 en France, vous pouvez conduire un véhicule deux roues ici au Vietnam, dont la cylindrée n'excède pas 175 cm3. Vous oubliez les 125 cm3 en France. Non, ça n'existe pas ici. Il n'y a que deux catégories. Donc, avec le permis A1, je répète, 175 cm3 maximum. Et avec le permis A2 et bien sûr le A, on peut tout conduire. Donc, au-delà de 175 et bien sûr aussi en dessous de 175 cm3. Il n'y a rien de sorcier. Non ! Et il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Un torsiller du cul. Il n'y a pas non plus de... Oui, mais moi, j'ai le permis B, j'ai fait 7 heures de conduite, je peux conduire... Ça n'existe pas ailleurs qu'en France. Même en Belgique, il ne faut pas conduire avec ce permis 125 bidon, avec les 7 heures de travail. Ça n'a été fait que pour les Français. Les Belges, d'ailleurs, eux-mêmes, il n'est pas valable chez nous. Il n'est valable qu'en Belgique. Tu as compris ? Non, mais voilà, ça, c'est important. Mais oui ! Et ensuite, quand on nous pose des questions sur les différents permis, tout ça, les locations... Donc, effectivement, si vous allez dans une agence de location pour prendre un deux roues, il ne va rien vous demander. Il s'en fout, le mec, il veut juste vous louer. Sauf les agences hyper carrées comme celle... Comme Tijit. Voilà, comme Tijit, ils m'ont carrément demandé, vous avez des permis internationales, on peut le voir et tout. Voilà. Mais sinon, généralement, dans les bouts de bouts, ils s'en foutent. Ils veulent juste vous louer le véhicule. Donc, certains répondent à ma place. C'est notre chaîne, quand même. Donc, oui, moi, j'ai toujours conduit en Thaïlande ou je ne sais pas trop où. Je ne prends rien, je roule, c'est la fête. Quand je me fais arrêter par la police, je sors ma liasse de billet. D'accord, pas de souci. Si vous voulez, je reprends le boulot l'année prochaine, pendant 4 mois. Je vais traîner autour de la Trinité et on verra comment vous allez faire. Moi, je vais vous mettre sur le côté. Parce que vous ne respectez rien. Vous savez, à l'étranger, je ne fais rien. Donc, en France, pareil. Je n'ai pas besoin de permis, je vole dans les magasins. Voilà, donc tout est possible, évidemment. Et comment on va faire aussi quand on n'aura pas tous ces permis et qu'on n'aura rien respecté en cas d'accident ? Quelle assurance va vous courir ? Il faudra me l'expliquer, ça aussi. Monsieur, je fais un peu n'importe quoi. Essayez de ne pas énerver mon wiki. Non, ce n'est pas ça. C'est que moi, j'essaie de donner les réglementations. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez laisser votre passeport, ne pas avoir de permis, conduire, faire du wheeling, faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas me poser des questions. Allez sur une autre chaîne, mais pas sur la nôtre. Moi, je donne la réglementation. Sinon, vous pouvez venir aussi en Vietnam sans visa et rester deux ans. Et conduire sans permis, il n'y a pas de souci. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, tout est possible. Maintenant, quand on nous pose des questions, on essaye de vous donner la réglementation. Sinon, oui, sachez-le, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un truc qui est bien aussi, parce que comme vous avez vu, si on dépasse pour le visa, il y a des sanctions. Ici aussi, nous, on s'est fait contrôler une paire de fois au Vietnam. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de contrôle. Et dans la boucle de Asiang dans le Nord, ils arrêtent la personne. Ils prennent la contravention qui va avec. Le véhicule est mis en fourrière immédiatement. Et le loueur, lui aussi, est puni. C'est pour ça que c'est compliqué maintenant, à Asiang, de louer. Et qu'ils deviennent de plus en plus sérieux. Avant, ils faisaient ça un peu à l'avache. Donc, il y a tellement une sanction quand on ne fait pas les choses correctement. C'est ce qui va se passer aussi sur la chaîne. Les personnes qui vont penser pouvoir écrire un peu ce qu'ils veulent, il y a sanction. Nous, on va les mettre de côté. Terminé. Ils n'auront plus fait le commentaire. Premier réglé. Oh là là ! Vous avez vu ? L'ancien flic, le bleu qui coule dans ses veines. Ça se passe comme ça. Non, ce n'est pas une question de flic. Dans ma vie, j'étais militaire. Il y a des règles, on ne respecte pas les règles. Au-delà, chacun fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas venir poser des questions. On fait juste ce qu'on veut. Dans ce cas-là, il n'y a pas de questions à poser. Non, mais quelqu'un a posé une question et une autre personne aurait répondu. Ça, c'est comme ceux qui savent tout mieux que les autres. Dès qu'on rentre dans un pays, on a toujours droit à ces deux, trois qui viennent et qui veulent nous expliquer tout ce qu'il faut faire. Où il faut aller faire ça, comme ça, comme ça. Mais c'est bon. Les trois quarts, ils ne vivent que dans les capitales et ils ne font rien de ce qu'on fait. Voilà. Non, il n'y a pas de police, ni ici, ni en France, ni ailleurs. Parce que quand on me suit un flic comme ça, vous savez que je n'avais aucune chance. Mais non, il n'y a aucune chance. Il n'y a pas d'excuses possibles. Il y a des règles. S'il ne voulait pas être emmerdé, il faut les respecter. C'est noir ou c'est blanc. Je sais très bien, il n'y a pas de grille. C'est comme ça dans ma tête. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ? Tout est permis. On a fait un jus de fruit basket, on s'est barré sans payer. Oui, voilà, c'est comme ça. Mais non, plaisante. Non, bien sûr. On est un petit peu redescendu, c'est vrai que parfois... Mais tout va bien, parce que je dis un truc, après, dans la seconde, c'est bon. Oui, non. Ce qui peut être agaçant parfois, c'est les réponses à des questions sérieuses. On répond un peu à n'importe quoi et oui, ça nous agace. Voilà. Voilà, très bien. Sinon, parfait. On espère surtout que ça va être utile pour ceux qui veulent se rendre au Vietnam et conduire un véhicule, par exemple. Tout à fait. Sachez, pour information, que lorsque nous serons en Thaïlande, au Laos ou ailleurs... Peu importe, on fera la même chose. On fera la même chose. On vous donnera toutes les réponses aux questions administratives. Sur ce, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit, les petits ! Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada